Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation pour participer à ce plateau télé. Je vais faire une présentation rapide. Monsieur Claudie Le Breton, ancien président de l'Assemblée des départements de France, auteur du rapport La France et les territoires numériques de demain, aujourd'hui investi pour la rédaction d'un rapport aussi sur l'aménagement du territoire ou comment recréer le dialogue entre les collectivités territoriales et l'État. Madame Florence Durantornard, fondatrice de l'association Ville Internet, qu'on ne présente plus en Ardèche. Et Stéphane Delahaye, élu en charge du numérique à la ville de Martigues. Donc vous allez tout à l'heure intervenir sur une table ronde tous les trois autour de la place de l'élu face au numérique et de l'impact du numérique pour l'élu local. Est-ce que vous pouvez nous dire en deux mots ce que votre regard, monsieur Le Breton, rapidement, pour ceux qui ne pourront pas assister à la conférence, sur justement l'impact et le rôle que l'élu local doit jouer face au numérique ? Je parlerai de la révolution fulgurante. C'est ainsi que l'a nommé Jean Stone, le philosophe des sciences, dans son épais volume qu'il vient de produire. C'est-à-dire que le monde n'a jamais connu une telle révolution depuis cinq siècles, écrit-il. Et aujourd'hui, on voit bien que c'est la fin d'un monde, un nouveau monde est en train de se construire, on ne parle plus de phénomènes de crise, et le numérique est en train de tout bouleverser. C'est une formidable opportunité pour refonder l'économie, pour repenser la société, pour poser les bases d'une nouvelle démocratie, en utilisant ce formidable outil qui démultiplie les connaissances. Et lorsqu'on est en charge de responsabilités, qu'elles soient politiques, économiques, associatives, eh bien il faut se préoccuper essentiellement de cette question. Ça veut dire information, ça veut dire sensibilisation, ça veut dire formation. Et aujourd'hui en Ardèche, nous sommes face à un public d'élus locaux, et aujourd'hui, il y a un risque. C'est que c'est... On l'a entendu ce matin, un élu a dit c'est trop compliqué pour moi. Donc si on n'entre pas quelque part dans ce processus d'information et de formation, c'est sûr que les élus vont être largués. Et que quelque part, que c'est la technocratie, ce que l'on vilipende très souvent, et nos administrations qui sont de qualité, qui risquent effectivement d'apporter des solutions, alors que dans la société, c'est bien la politique, ce n'est pas un gros mot, ce qui fait société, organisation, et qui doit là aussi apporter un certain nombre de réponses. Pas la société et ses représentants seuls. Le citoyen, bien entendu, doit se retrouver au sein de ces grandes décisions qui les concernent au premier chef, mais c'est aussi dans une conversation, dans un dialogue avec le monde économique. et les représentants de la vie sociale. Donc aujourd'hui, c'est véritablement un moment extrêmement important. Et je suis là avec d'autres pour sensibiliser, y compris les Oli locaux, les 500 000 élus de France, aux défis auxquels nous sommes confrontés. Ce n'est pas simplement l'apanage des seules grandes villes, c'est aussi dans tous les petits villages que les choses se passent. Alors, Florence Durand-Tornard, vous avez, il n'y a pas si longtemps que ça, fêté les 15 ans de Ville Internet. J'imagine que vous êtes de toute façon directement en lien avec les élus locaux de petites villes, de moyennes villes, de très petits villages. On a notamment l'exemple de Saint-Apollinaire de Rias qui a quelques arrobases quand même depuis quelques années. Nous, aujourd'hui, on fête nos 20 ans, on peut l'entendre peut-être. Là, il souffle les bougies à côté. Selon vous, quelle a été l'évolution justement de cette prise en compte du numérique ? Est-ce que ça s'est complexifié ? Est-ce qu'il y a une prise de conscience ? J'imagine qu'en 15 ans, les sollicitations ont évolué, sont différentes, les problématiques aussi. Est-ce que vous pouvez nous parler justement de cette évolution ? Oui, alors très rapidement, merci de poser cette question dans le sens de l'histoire. Je renvoie à un dispositif numérique qui décrit les étapes de l'Internet citoyen qui est en ligne sur notre site ou sur internetcitoyen.fr, tout attaché, pour ceux que ça intéresserait de rentrer dans les détails éventuellement. Alors, au-delà de ça, sur cette question de l'histoire et de la place des élus depuis que l'Internet s'est développé en France, en tant, en tout cas, que outil pour le service public est le service aux citoyens et la citoyenneté, et donc la démocratie, parce que c'est ça qu'on défend aujourd'hui, c'est que le numérique, les outils numériques en réseau sont à la fois des supports, mais aussi un véritable sujet de changement de société, comme Claudie l'a souligné, qui emmène les élus dans des choix politiques. Aujourd'hui, on sait qu'un choix technologique, c'est un choix politique, donc il faut probablement accompagner les élus qui ne font pas partie des pionniers, qui ne font pas partie des pilotes, parce que leur culture personnelle ne les a pas emmenés vers ça, et c'est tout à fait cohérent, et il faut essayer de les accompagner. C'est un peu le rôle de Ville Internet par l'échange d'expérience, donc on l'a fait effectivement avec une trentaine d'élus au démarrage de l'association, quand les premiers sites de collectivité locale ont existé, bien avant la mobilité et la démocratisation des réseaux numériques au travers des outils portables. Donc aujourd'hui, les enjeux ont totalement changé, on a vécu des grandes périodes, donc l'arrivée du web, l'arrivée du téléphone portable, on a vu les enjeux de réimplantation de l'accompagnement par la médiation numérique avec les espaces publics numériques, qui se sont créés dans ce mouvement d'accompagnement, et puis on a vu plus récemment ce qu'on appelle la révolution de la donnée, alors il y a toujours des grands mots, les marketeurs et les grandes entreprises internationales nous amènent des grands mots, on appellera ça comme on voudra, qui ont mené le concept de ville intelligente, qui va un peu avec la métropolisation et qui peut-être auraient laissé de côté les territoires plus éloignés, que ce soit les banlieues, les quartiers difficiles, enfin les quartiers populaires, parce qu'ils ne sont pas difficiles, ils sont juste différents dans leur structuration et dans leur urbanisme et les territoires ruraux, où se créent aujourd'hui de nouvelles ruralités, ce que Claudie a détaillé dans plusieurs de ses rapports successivement et dont il est le porteur, et c'est vrai que le numérique a ce rôle-là à jouer aujourd'hui. Donc aujourd'hui, il y a environ 1500 élus, enfin collectivités et les élus représentants, donc environ 8000 personnes qui sont en contact avec la plateforme Ville Internet, mais l'idée, c'est que ça débatse largement ça, c'est-à-dire qu'on ait une prise de conscience effectivement dans un temps où les enjeux mondiaux de l'utilisation des réseaux numériques, de la donnée de manière invisible pour les citoyens, ne soient pas emparés par des acteurs qui n'auraient pas des visées de démocratie ou de citoyenneté. C'est un peu ça ce qu'on essaye de développer et l'urgence dont parlait Claudie, je la partage à fond, parce que, et comme vous, je pense, et ça passe par la volonté politique. C'est-à-dire que s'il n'y a pas une volonté politique de terrain au sens lié à la réalité et aux actions de terrain et aux réalités avec toutes les difficultés, toutes les problématiques qui se posent, si elles ne sont pas exprimées, revendiquées, mais aussi agies dans une dynamique par les élus, avec les citoyens de France en tout cas, je pense qu'on arrivera à quelque chose qui va nous déplaire ou on va se sentir manipulé, que ce soit de la manipulation idéologique ou de la manipulation commerciale. Voilà un petit peu ce que je peux dire très rapidement sur ta question qui mériterait... On pourrait faire des heures de débat, il faudrait les faire peut-être. Merci Florence. Donc Stéphane Delay, vous êtes depuis peu, on peut le dire, élu à la ville de Martigues en charge du numérique. Alors j'imagine qu'il y a 15 ans, un élu en charge du numérique, qu'on n'imaginait même pas. Donc concrètement, un élu en charge du numérique, qu'est-ce qu'il fait ? Il développe des services pour qu'on puisse réserver la cantine, comme on parlait de la petite enfance. Quelle est votre mission au quotidien ? Quel est votre credo dans votre quotidien d'élu local en charge du numérique ? Alors on ne m'a pas attendu quand même pour aborder des questions liées au numérique, sauf qu'avant ça portait un autre nom. Donc avant que je prenne mon mandat l'année dernière, on avait le premier adjoint qui avait dans sa très longue délégation une partie qui était liée au NTIC, aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Et encore avant, c'était les systèmes d'information. Et puis encore avant, c'était l'informatique. Donc tout ça, ce sont des noms, effectivement, qui ont été charriés au fur et à mesure de l'histoire de la société qui s'est numérisée. Et maintenant, on en est au terme numérique. Donc moi, je suis en charge du développement numérique. Donc mon constat, moi venant en plus professionnellement d'un secteur lié très fortement au numérique, je suis arrivé en me disant « Chouette, on va pouvoir développer une politique numérique spécifiquement. » Bon, j'ai très vite déchanté en m'apercevant qu'en fait, il n'y avait pas encore la maturité politique pour en arriver là. Mais je ne leur jette pas la pierre. Il n'y avait pas eu l'occasion de l'aborder en dehors des questions d'infrastructure. Finalement, toutes les questions liées au service, liées au développement économique avec le numérique, liées à l'idémocratie participative, etc. Toutes ces questions-là n'avaient pas eu l'occasion d'être abordées. Donc en fait, j'ai pris une position complètement différente puisque vous parliez de credo. Ça a été de se dire « Je vais être humble, je vais mettre de côté l'idée d'une politique numérique que je vais pouvoir porter. Je vais plutôt aller à la rencontre des différents adjoints et je vais leur demander de me raconter leur vision politique pour le mandat qui arrive. Démocratie participative, développement éco, on va avoir l'enfance, l'éducation, etc. » Et sur ça, de rebondir et de dire « Comment je vais pouvoir t'accompagner et développer et y ajouter une dimension numérique ou valoriser des dimensions numériques qui étaient déjà là mais qui n'étaient pas forcément valorisées ou considérées comme telles. Souvent, c'était vu comme juste un outil au service. Les tableaux blancs interactifs, par exemple, à l'éducation. Il y a plusieurs centaines de tableaux blancs interactifs sur ma collectivité mais c'était vu comme un outil, comme quelque chose d'un peu naturel. Les enseignants le demandent, bon ben voilà, il est naturel. Mais de là, elle transformait comme un projet politique et de se dire « Derrière, qu'est-ce que ça veut dire d'avoir des tableaux blancs interactifs ? Comment on change complètement le rapport au savoir ? Comment on va peut-être aller à terme vers des pédagogies inversées ? » Ça, du coup, ce n'est pas une dimension qui avait été valorisée et construite. Donc, je suis plus là en appui sur ce mandat-là pour accompagner les différentes thématiques politiques et différents champs politiques et leur apporter une dimension numérique. Merci. Donc, je vais poser une question. Alors, celui qui s'en va répondre. On parle de Smart City, de Big Data, de MOOC. Est-ce qu'on n'a pas, on ne cherche pas un petit peu à aller toujours peut-être trop loin, trop vite, avec un jargon qui est peut-être incompréhensible ? Comment est-ce qu'on peut faire comprendre, alors je pense aux élus, mais aux citoyens lambda aussi, toute cette culture numérique ? Et comment est-ce qu'on essaie d'emmener tout le monde ? Parce qu'on a l'impression que ça s'emballe, que ça va très vite, que ça se complexifie considérablement, qu'on arrive à plus rien maîtriser. Il y a la question du Big Data. On ne sait pas effectivement quelles sont les données que nous, on va pouvoir laisser et ce qui en sera fait, surtout par qui ? Encore pire. Donc comment est-ce qu'on essaie d'emmener tout le monde dans cette révolution sans laisser la moitié de la population sur le côté ? Rapidement, d'un mot, et je vais m'appuyer sur ce qui s'est dit ce matin. Open strip map. On aurait pu dire, c'est la carte ouverte des rues. Et pourquoi prendre un mot anglais ? Mais aujourd'hui, on est à l'ère de la mondialisation et dans le langage universel, de plus en plus, on manie les concepts et on manie les sigles. C'est terrible. Et je crois qu'il y a un vrai problème. C'est pour ça que dans la formation des élus, je crois que les choses sont assez simples. Il suffit d'un lexique très léger, très rapide, avec big data, etc. Et on fait une traduction française et je pense que tout le monde comprendra. Il n'y a pas trop de difficultés. Mais quelque part, c'est pour ça que si on n'est pas, comme je disais, à suivre une formation, et aujourd'hui, il y a une loi qui est très précise qui permet à tout élu, c'est un droit dans sa collectivité, de prendre des formations qui sont rémunérées. Financer. Il n'y a pas de difficultés et de dire dans ma vie, je prends une journée tous les mois pour suivre une formation ou un stage de trois jours. Et au bout de trois jours, ce n'est pas compliqué. Je pense qu'on est capable d'apprendre plein de choses et il faut aller dans ce sens-là. Ça veut dire aussi que celles et ceux qui manient les concepts, il faut qu'ils aient aussi des talents de pédagogie pour dire j'ai tel public en face de moi. Si on est entre experts et membres d'une communauté scientifique et technique sur le sujet, il n'y a pas de difficulté. Mais je crois que si on veut parler à tout un chacun, il faut avoir le souci d'être à la portée de tout public. Et d'ailleurs, quand vous suivez, je terminerai sur le sujet, des conférences sur des sujets tels que la dégradation du climat, les meilleurs conférenciers qui sont des gens qui connaissent des choses extraordinaires comme des universitaires, c'est quand vous sortez de la conférence et vous vous dites j'ai tout compris. Ça veut dire que quelque part, ils ont été dans leur pédagogie véritablement dans une approche très citoyenne de la part du savoir qu'ils pensent et que la population peut s'approprier. Oui, excuse-moi parce que je voudrais ajouter quelque chose. Tu poses la question du comment, moi j'aimerais poser la question du pourquoi qui donne la réponse probablement. C'est-à-dire qu'est-ce qui va motiver l'élu à s'approprier, à faire ses formations, à s'approprier cette culture numérique. Et je pense que c'est intéressant de travailler là-dessus parce que sinon on est dans le risque d'un réseau de sachants qui transmettent or non, pas complètement en tout cas, évidemment, il y a des spécialistes. Tu disais que avant d'être élu, tu travaillais dans le secteur et notamment dans l'accompagnement, la médiation, etc. Donc évidemment, il y a des repères mais ce n'est pas des détenteurs de savoir. Je pense qu'on est effectivement, et je sais qu'à priori on est d'accord, mais c'est un savoir collectif qu'on doit construire ensemble. C'est récent, ça s'impose un peu beaucoup à nous et donc il faut effectivement prendre le train en marche mais il faut aussi le détourner. Il faut aussi l'emmener là où on a envie qu'il aille, choisir la voie. Donc moi je crois qu'interpeller les élus d'abord, alors à part les français et je parle, je vérifiais mais je sais que votre député Pascal Terras est également secrétaire général de l'Assemblée nationale de la francophonie. Je pense qu'il ne me contredirait pas. Il faut quand même qu'on défende la France ne serait-ce que pour une raison très simple c'est qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire et c'est normal. On n'est pas obligé de parler anglais systématiquement à tous les étages de notre pays. Donc effectivement il faut traduire les choses un peu comme les Québécois le font et je pense qu'il faut suivre l'exemple des Québécois là-dessus. Ça c'était sur le langage mais c'est extrêmement important puisqu'en fait le langage qu'on va déployer est aussi un apprentissage puisqu'on apprend un langage numérique, on apprend un nouveau langage. Donc il faut à la fois effectivement comprendre que ce qu'on va apprendre va nous servir pour notre projet. C'est un peu comme les jeunes et les enfants dans l'éducation. Si on ne les motive pas par la vision de leur projet donc moi j'ai envie de dire exactement ce que tu nous expliquais décrivez, réfléchissez sur votre projet et saisissez les opportunités du numérique tout en investissant les réalités du numérique qui peuvent être des freins ou des difficultés voire des dangers et qu'il faut savoir affronter raisonnablement pour qu'il y ait un équilibre entre l'apport bénéfique et l'éducation critique au risque. Une éducation critique au risque ou une éducation critique on va dire aux écosystèmes du numérique cette éducation-là peut être apportée par le secteur de la médiation numérique. Un secteur qui est encore malheureusement trop peu méconnu qui a une quinzaine d'années aussi sur le territoire ardéchois ardéchois on a un réseau qui est assez important Guerlain qui l'anime là on a affaire à des professionnels dont le métier c'est de développer une sorte d'éducation populaire au numérique permettre à chaque citoyen d'avoir une culture numérique suffisante pour faire des choix éclairés dans la société d'information parce qu'à l'heure actuelle le manque de réflexion le manque de regard critique fait que parfois on peut être victime volontaire ou involontaire d'un système économique politique et libéral qui évidemment est plutôt là pour nous empêcher de réfléchir en gros d'être dans le réflexe plus que dans la réflexion comme dirait Jacques Ellul Alors j'ai l'impression qu'on a à peine effleuré le début de l'introduction mais on me fait des signes derrière comme quoi là il est temps de rendre l'antenne enfin pour ne pas dire il est temps que vous alliez faire la vraie conférence désolé pour ceux qui ne sont pas là mais c'était juste le début de l'introduction et puis pour ceux qui sont là on se donne rendez-vous dans le chapiteau je vous remercie beaucoup tous les trois pour vous être prêté à ce jeu de l'interview Merci pour tout ce que tu fais depuis des années qui est formidable Merci Merci